Musique Le Cisco ADA révisé était au centre d'une séance d'information et de formation. C'était à Kotonou, la capitale économique du Bénin. Hausse du prix du carburant au Togo, une situation qui suscite l'indignation et le mécontentement au sein de la population. Musique Puis la Chine a dû revoir à la baisse son objectif de croissance du produit intérieur brut à environ 6,5% au titre de cette année. Musique Les États membres de l'espace OADA sont sujets à l'évolution des normes internationales. Une évolution qui n'est pas sans impact sur le système comptable OADA. Ce qui lui a valu quelques modifications afin de l'adapter à l'actuel contexte de l'espace OADA et surtout de mettre à la disposition des chefs d'entreprise un outil de performance en matière de comptabilité. Musique C'est la performance des entreprises. Redynamiser les entreprises, donner plus de pouvoir aux chefs d'entreprise et qu'ils puissent aller de l'avant. Avant c'était de la compta pour de la compta. Désormais c'est un outil de gestion qui permettra aux chefs d'entreprise, qui n'a même pas de notion de comptabilité, d'avoir un document qui lui permettra de faire la synthèse complète de son entreprise. Le CISCO OADA s'applique aux 17 États membres de l'espace OADA. La nouvelle norme a été adoptée fin janvier 2017 par le Conseil des ministres de l'organisation. Le document comporte 9 actes uniformes de l'OADA, dont un basé sur la comptabilité. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Réunis à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, ces professionnels africains du secteur de l'immobilier ont porté sur le fonds baptismaux une association dénommée FIABSI Afrique, Fédération internationale des professions immobilières. Il est l'initiateur de ce projet. C'est le qui s'engaré et qu'on est dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire, car sa structure OPEX Holding est très engagée dans le programme de construction des logements sociaux du président Lassane Ouattara. C'est cet opérateur immobilier qui a été désigné par ses pairs à l'issue de cette rencontre d'Abigan pour diriger cette nouvelle association. Il bénéficie d'un mandat de 4 ans. Nous devons souhaiter voir notre cercle de professionnels de l'immobilier s'étendre de plus en plus par l'admission de nombreux membres nouveaux venant tant de la Côte d'Ivoire qui fait partie du chapitre d'Afrique que des autres pays de la zone qui y sont affiliés. Le secteur de l'immobilier en Afrique est devenu depuis quelques années un marché de prédilection pour les investisseurs étrangers comme locaux. Malgré cette affluence, le prix de l'immobilier en Afrique reste toujours élevé pour l'Africain moyen. Des initiatives sont annoncées pour le bien-être des populations locales. C'est à 626 francs. Avant c'était à 476. Le dernier réajustement du coût des carburants opérés par le gouvernement togolais compte tenu de la fluctuation du coût des barils sur le marché international n'est pas bienvenue dans le rang de la population et surtout des conducteurs des autos et motos taxis. L'augmentation nous est parvenue, c'est-à-dire c'est brusquement quoi, très brusquement, il n'y avait pas une explication d'avance. Ça perturbe énormément parce que l'augmentation du carburant n'a rien à voir sur le prix que nous prenons nos clients. C'est toujours le même prix que nous prenons ça. Si tu les dis même, ils ont augmenté le prix du carburant, ils te disent, c'est pas eux qui ont augmenté le prix du carburant. Pour ces conducteurs, comme certains partis politiques et associations, le gouvernement doit revoir le prix du carburant à la baisse. Nous on souhaite que le carburant n'a que les autorités qui n'ont qu'à descendre le prix. Au moins, si c'est comme le prix est à 400. Cette augmentation de 50 francs CFA par litre sur le carburant à la pompe a été à l'origine d'un mouvement de protestation le 28 février dernier à Lomé. Un bus de transport en commun entièrement consumé, une perte en vie humaine et d'autres infrastructures publiques endommagées. C'est par l'incompréhension de l'avance. Ils ont fait ça brusquement. C'est là que la population aussi, par ses mécontentements, est sortie pour manifester contre l'augmentation de ce prix. Dans la soirée de ces événements malheureux, le ministre de la Communication porte parole du gouvernement après avoir présenté les condoléances à la famille et pleuré à condamner ses actes de vandalisme. Le parquet vient d'ouvrir une enquête sur le meurtre intervenu au coup du mouvement du mardi 28 février dernier dans la capitale togolaise. Vous avez dit 1196, 885 pour 20 000. C'est activé. Françoise, vous avez reçu. Je vous en prie. Le call center, au fait, c'est de communiquer, convaincre les gens et aussi chercher à gagner la clientèle. Souvent installé dans les entreprises de GSM, le call center est aussi utilisé dans les institutions de transfert d'argent. Si nous travaillons avec les agences, les agences appellent, nous avons les lignes téléphoniques appropriées. Les agences appellent pour faire la validation des cartes et payer les codes. La discrétion, la gestion des humains ici en ligne sont des éventuelles facultés parmi tant d'autres qui doit avoir un agent du service de call center. Il garde les secrets professionnels. Il peut se protéger et protéger la société. Il faut beaucoup de patience. Il faut être spontané pour pouvoir satisfaire les clients à temps. Tous les dossiers se retrouvent dans les services de call center. Le call center pour l'homme, c'est bon. Je n'ai pas le genre de personne qui prend l'appel qui est le plus important, mais c'est la réception et l'accueil chaleureux qu'on donne au partenaire qui est le plus important. Moins connu du commun des mortels, le call center nourrit l'homme, selon ces professionnels rencontrés à CELCA Technologies au Togo. 200 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Gabon s'apprête à solliciter sur le marché des capitaux de la CEMAC par le biais d'un appel public à l'épargne. Cet emprunt obligataire qui pourrait être assorti d'un taux d'intérêt de 6,5% pour une maturité de 6 ans est encore dans sa phase d'information aux gros investisseurs. Le Gabon, un état producteur de pétrole, a subi la chute des cours de l'or noir survenus entre 2014 et 2016 comme plusieurs pays dont une part importante des revenus dépend de la vente du pétrole. Cet emprunt obligataire pourrait donc permettre au pays de financer le déficit de son budget 2017 qui a été voté en baisse de 5% par rapport à celui de l'année 2016. Parlons des taux de rendement des titres publics gabonais, on note que les obligations à 5 ans affichées en janvier 2017 un rendement de seulement 5,74% contre 7,12% en janvier 2016 et 6,5% en juin 2016. Le Ghana envisage de réduire son déficit budgétaire à 6,5% du PIB en 2017 contre 8,7% l'an dernier. Le pays entend aussi ramener l'inflation à 11,2% en décembre 2017 contre 13,3% enregistré au mois de janvier. En ce qui concerne le taux de croissance, il est estimé à 6,3% en 2017. En croix les autorités du pays, le nouveau buté annuel va stimuler le rythme de la création d'emplois et accélérer la croissance en encourageant le secteur privé. Pour y parvenir, le pays envisage de passer de la gestion économique axée sur la fiscalité à celle axée sur la production, de quoi permettre au nouveau pouvoir ghanéen de réaliser sa vision d'assainir les finances publiques, de réduire les impôts, de restaurer la croissance et de créer des emplois dans une économie dominée par la production de l'or, du pétrole et du cacao. Pour la première fois, l'opérateur de téléphonie mobile MTN a enregistré une perte annuelle de 108 millions de dollars. Il s'agit là des conséquences de la lourde sanction de 1,6 milliard de dollars d'amende qui a frappé la filiale nigérienne du groupe, à qui l'autorité nigérienne de régulation des télécommunications reprochait de n'avoir pas désactivé 5,1 millions de cartes SIM non identifiées. La perte enregistrée intervient un an après un exercice sanctionné par un bénéfice de 13,6 milliards de rand, soit 1,04 milliard de dollars. Elle coïncide par ailleurs avec l'ouverture d'une enquête des parlementaires nigériens visant à vérifier si MTN s'est livré à un transfert de fonds illégal. Ces parlementaires reprochent en effet au groupe sud-africain d'avoir rapatrié illégalement 14 milliards de dollars entre 2006 et 2016. Fondé en 1994, MTN est considéré comme l'un des plus grands succès commerciaux de l'Afrique du Sud post-apartheid, un succès qui a bien du mal à garder son cap à cause de ses nombres démêlés avec les régulateurs. 263,10 milliards de naira, soit 834,5 millions de dollars. Ainsi se chiffre l'encours des emprunts libélés en devise étrangère du groupe nigérien Zenith Bank au terme de l'année 2016. À cela, il faut ajouter un encours de 153,4 milliards de naira, soit 487,3 millions de dollars, représentant le montant dû aux souscripteurs d'un eurobanque que le groupe bancaire a contracté le 22 avril 2014 au taux de 6,5 % et qui arrive à maturité en 2019. Ce qui fait un total cumulé de 1,32 milliard de dollars de dettes pour cette banque qui soutient n'avoir jamais été en défaut sur le règlement de ses échéances. La situation suscite cependant une certaine réserve chez les observateurs. Ils estiment en effet qu'une pression supplémentaire sur la monnaie nigériane rendrait plus difficile le remboursement de ses emprunts. Ceci en dépit des bonnes performances financières que le groupe Zenith Bank a enregistrées au cours de l'exercice 2016 avec un résultat net de 129,4 milliards de naira. La Chine a abaissé à environ 6,5 %, son objectif de croissance économique pour 2017, selon un discours prononcé dimanche par le Premier ministre Li Keqiang devant le Parlement chinois à l'ouverture de sa session annuelle. Cette prévision ouvre la voie à un nouveau ralentissement de l'activité économique cette année. En 2016, Pékin s'était fixé un objectif de croissance compris entre 6,5 % et 7 % mais finalement la croissance de la deuxième économie mondiale était tombée à 6,7 %, son plus faible score depuis 26 ans. Ce chiffre dont la fiabilité est contestée témoignait d'une dégradation persistante de la conjoncture. Pour 2017, la Chine s'attend à ce que la croissance de son produit intérieur brut soit d'environ 6,5 %, même si en pratique, le gouvernement veut s'efforcer à mieux faire. Dans son discours devant le Parlement, le Premier ministre Li Keqiang a assuré que le soutien aux infrastructures sera renforcé. La Chine va ainsi investir cette année 800 milliards de yuan soit 110 milliards d'euros dans des projets ferroviaires et 1 800 milliards de yuan dans la construction d'autoroutes et de voies fluviales. Cependant, le pays réduira de 50 millions de tonnes les capacités en huel de production de l'industrie sidérurgique et de 150 millions de tonnes celles du secteur du charbon.